Merci. Tu clips. Tu prends l'inversé. Tu prends le mono. Ça ! Je n'ai rien. Je suis en train de me baiser la main gauche. Il faut que je me sorte les doigts. Ou que je les mette. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai rien. Moi, c'est Corentin. Je suis 23 ans. Moi, je grimpe. Ici, on est à Casténaud-la-Chapelle, à la falaise du Séou. C'est une très belle falaise de calcaire qui fait 35 mètres. Ça, c'est bon. L'escalade, pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je sais que demain, si tu m'enlèves ça, je n'existe plus. Tu sais faire ça ? J'avais appris, oui. Tu fais ça. Tu fais comme un 8, mais au lieu de passer la boucle dedans, tu passes deux brins et tu coiffes par-dessus. Mais sur le brin fixe, tu fais toujours attention que ça ne frotte pas sur un caillou, qu'il n'y ait pas de cisaillement. que tu ne fasses pas de gauche à droite comme ça sur une arête qui est saillante, parce que sinon, là, tu cisailles et c'est foutu. Du coup, tu reprends le demi-cable avec ton... T'es un mousqueton, toi ? Non, ça, c'est pas bon. J'aimerais travailler dans la grimpe parce que c'est... J'aime beaucoup partager aux gens ma passion, leur apprendre les choses, essayer de leur donner la meilleure expérience possible vis-à-vis de ça. Tu as des tests de présélection, on va dire, où tu dois enchaîner des voies qui font cet A à vue. C'est quelque chose qui demande quand même beaucoup... Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté et beaucoup d'investissement. Donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler la fin de l'année dernière pour me préparer vraiment à ce diplôme-là. Désolé, petit arbre. Moi, ça le fait travailler. Il sera solide et fort quand il sera plus grand. C'est bon, j'ai pris une goutte. Le projet, ces jours-ci, c'était les fleurs du mal. C'est une voie qui a été ouverte dans les années 70, je crois, selon le topo. Du coup, il y a peut-être moyen de téléphoner un moment, j'espère pas, mais je vais mettre la terreur au-dessus du point. Je te demande de me sécher, tu fais pas. Tu vas me demander de me sécher. Non, mais il y a peut-être un moment, tu sais, si je me mettais erreur, que je te dise sec et que je ferais trop par rapport au-dessus du... Tu le fais pas. Tu le fais pas, tu m'écoutes pas, quoi. Vraiment, c'est pour ça. Il y a moyen que... Je fais pas de raison. Mais je sais que machinalement, ça pourrait m'arriver, quoi. Donc, c'est une voie sur le conseil d'un ami qui m'a dit si tu veux te situer par rapport à ton niveau dans le DE, si t'enchaînes les fleurs du mal à vue, c'est que, bon, ça grimpe, quoi. Donc, tu peux avoir confiance. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Ah ! Merde ! Ah, c'est dur ! Écoute, échec. Échec complet. Je n'avais pas le mental. Je ne sais pas, j'ai serré les prises une fois, j'ai zippé, je suis tombé. Je me suis dit, bon, je recolle et puis je repars pour voir. Puis là, impossible de tenir les prises, j'ai les mains moites. Je ne sais pas, mentalement, je craque, je n'arrive pas. Il y a tout le côté où je me dis, bon, je ne suis pas assez fort, pourtant, des étages en effet, mais celui-là, je ne sais pas, il me fait les retortes. Donc, écoute, je redescends et puis ce n'est pas grave. Parfait. Et on est parti pour faire une nouvelle entrade. Pour le DE, c'était... Oelmundo Feliz, c'était un endroit qui était un peu pourri. Pour le coup, c'était vraiment pourri. Là, je pète le bac, sauf que j'étais peut-être 10 ou 15 mètres au-dessus de mon point de sécurité. Du coup, j'ai volé, la corde était très peu tendue et il y avait un arbre qui était vraiment arrondi au-dessus de la vire qui m'a arrêté, donc j'ai fini dans l'arbre. J'ai quand même le Frenz, le taille 2, qui est rentré dans l'aile, d'ailleurs, dans ce pantalon, tu vois, c'est recousu, là. Ah oui, on voit bien, là, ouais. C'était... Donc, le coincéant m'est rentré là-dedans, entre l'arbre et... Donc, après, il a fallu finir la longueur. Il est resté 70 mètres à grimper, je pense. J'avais deux côtes fêlées et la plaie, là, qui était bien ouverte. C'était ouvert, ouais. Après ça, j'ai eu une vision des scades qui était quand même assez différente. Moins dans la performance, moins dans le fait de me dire OK, aujourd'hui, il faut que je fasse CETA, il faut que je fasse 6C, ou qu'importe, la cotation. Plus dans le plaisir, partager, d'être avec les copains, d'aller grimper, de faire des choses qui sont belles. Peu importe la difficulté, c'est pas important pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'année dernière j'ai eu un petit coup de mou après une rupture amoureuse et je suis bien touché le fond je pense. Mais je pense que l'escalade m'a permis de me raccrocher à quelque chose, quelque chose qui me faisait vibrer pour de vrai. Quelque chose qui me faisait aller plus haut et puis du jour au lendemain tout s'est dissipé. Et depuis c'est pour ça que j'accorde beaucoup de temps à l'escalade, beaucoup de temps à cette forme de méditation qui m'apporte énormément amour en tant qu'humain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501